Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Le Monde en temps qu'ex-obèse Cette vidéo fait suite à ma première vidéo qui s'intitulait Le Monde quand on est gros et je vais profiter de cette vidéo pour répondre à vos questions qui me demandent assez régulièrement Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as perdu du poids Pour rappel, j'ai suivi un coaching nutritionnel et sportif pendant un an Depuis je continue et j'ai perdu au total 77 kilos En février 2021 je pesais 155 kilos et aujourd'hui j'en pèse 77 Que vous soyez concerné ou non par l'obésité ou par le surpoids Je vous invite vraiment à regarder ma première vidéo Le Monde quand on est gros qui vise à vous partager la charge mentale et la difficulté de vivre dans un monde standardisé quand on sort du moule ne serait-ce que pour vous rendre compte de ce que les autres personnes peuvent vivre Donc évidemment cette vidéo va un peu faire écho à la première et vous expliquer finalement en quoi ma vie a changé maintenant que je ne suis plus obèse Je préfère vous prévenir dès le début Il y a du positif évidemment mais il y a aussi du négatif Évidemment il y a plein de choses auxquelles je m'attendais avec ce changement mais il y a aussi des choses qui m'ont surprise Donc dans les choses auxquelles je m'attendais et bien c'est de déjà pouvoir m'habiller dans plus de magasins puisque je ne suis plus cantonnée au rayon grande taille Le fait est qu'il y a beaucoup plus de modes et de magasins aujourd'hui qui font de la grande taille mais ça reste quand même assez minime par rapport au nombre de magasins en général Je pouvais m'habiller dans quelques enseignes mais maintenant c'est vrai que normalement ça ne m'est encore jamais arrivé mais je peux trouver quelque chose dans n'importe quel magasin et ça c'est quelque chose que j'attendais quelque part je m'y attendais et c'est vrai que c'est très agréable de simplement pouvoir rentrer dans n'importe quelle boutique Après je tiens à signaler que ça serait quand même super que maintenant toutes les grandes enseignes puissent proposer en boutique de la grande taille au moins jusqu'à la taille 56-58 Je pense vraiment que ça serait une avancée J'entends que pour les petites marques ce soit compliqué avec le prix des patrons etc mais pour les grandes enseignes franchement ils pourraient faire un effort Un petit peu dans le même genre et quelque chose auquel je m'attendais aussi c'est de pouvoir plus facilement m'offrir des colliers des bracelets et des bagues puisqu'avant en fait ayant le tour de cou beaucoup plus large j'avais besoin de rallonge à chaque fois par exemple ça j'aurais jamais pu le porter comme ça il aurait fallu une rallonge pareil pour les bracelets elle a des petits bracelets élastiques qui ne seraient pas allés avant avant il me fallait des rallonges pour les autres et puis pour les bagues je ne trouvais tout simplement pas ma taille en magasin à part globalement chez Mati vous le savez du coup si vous en cherchez ils font beaucoup de grandes tailles donc c'est aussi un plaisir de pouvoir essayer des choses et porter tout ce que j'ai envie de porter aussi donc en bijoux et encore une fois je déplore le fait qu'il n'y ait pas plus de taille dans tout ce qui est accessoires comme ça une chose auquel je n'avais pas pensé c'est que j'ai pu arrêter de porter des shorties sous mes robes et sous mes jupes à cause de mes cuisses qui frottaient en fait ça me faisait mal mes cuisses touchent toujours à l'heure actuelle tout simplement parce que j'ai de la peau en trop donc forcément mais elles ne frottent plus ça ne me fait plus du tout mal et je dois avouer que j'ai eu un peu d'appréhension à tester la première fois que je m'en suis rendu compte c'est juste à la maison en fait en marchant en faisant des allers-retours je n'avais rien sous ma robe et du coup je me suis dit ça ne me fait rien et donc j'ai testé la première fois en sortant mon chien et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de frottement jusqu'à tester sur une journée complète et plus rien du tout donc je suis hyper heureuse de pouvoir me passer des shorties tout simplement parce que parfois en été ça donne chaud même si je vous conseille à 100% mes petits shorties en collant de chez Asos qui sont géniaux pour moi c'est les meilleurs parce que c'est tellement tellement léger que vraiment c'est ce qui donne le moins chaud mais le fait est qu'on se sent encore plus libre sans rien du tout et voilà je trouve que vraiment c'était hyper agréable genre j'ai respiré en revanche j'ai redécouvert aussi la crainte que ma jupe se lève au vent et tout donc je pense que je vais me racheter un petit short juste pour les jupes un peu courtes les choses comme ça en tant qu'ex-obèse je n'ai plus peur maintenant de m'asseoir dans une chaise je n'ai plus peur de ne pas rentrer dans la chaise je n'ai plus peur de casser la chaise ça c'est tellement... vous vous rendez pas compte du poids mental de cette chose enfin j'en parle dans l'autre vidéo donc voilà ça a pris du temps je vous avoue durant cette première année de transformation à chaque fois que je m'asseiais dans une chaise je me disais est-ce que ça va passer ou pas est-ce que mes fesses rentrent maintenant est-ce que... enfin voilà j'avais beaucoup de mal à visualiser la largeur de la chaise et la largeur de mes fesses et maintenant ça y est je sais que je peux m'asseoir partout que mes fesses rentrent partout et c'est une liberté incroyable et c'est... encore une fois ça montre à quel point c'est un poids mental que de devoir faire attention ne serait-ce que où s'asseoir et je fais un pont direct avec l'avion quand j'ai repris l'avion pour la première fois c'est pareil je savais pas je me suis dit est-ce que je vais être encore serré ou pas est-ce que je vais déborder un peu à côté ou pas est-ce que je vais devoir redemander encore une rallonge pour mon ventre ou pas et je me suis retrouvée dans l'avion à avoir tellement de place et je me suis dit mais c'est impressionnant c'est impressionnant à quel point j'étais serrée avant à quel point j'étais mal assise je le savais je vous ai déjà raconté j'ai eu des bleus et tout mais en étant plus à l'aise maintenant je me rends encore plus compte à quel point je l'étais pas avant les places en avion c'est vraiment trop petit et puis pareil je veux dire moi je suis grande mon chéri aussi pour les jambes c'est compliqué déjà de base mais alors en plus quand on doit se soucier en largeur et la ceinture est-ce que ça va passer d'ailleurs j'ai gardé au début cette habitude de relever les accoudoirs dès que c'était possible pour avoir plus de place et pareil dans le train dans le train ça m'a fait exactement la même chose mais voilà maintenant j'en ai plus besoin je sais que je suis à l'aise et du coup j'ai pas encore fait de vol long courrier mais j'ai hâte parce que je sais que ça ira et c'est quelque chose que je m'interdisais à faire avant parce que tout simplement j'étais pas assez à l'aise une chose qui m'a surprise c'est les talons c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté de porter des talons pourquoi ? parce que je marche beaucoup et du coup je suis beaucoup en basket mais aussi parce que il y a eu un moment j'avais tenté un peu de porter des talons assez fins et au final j'avais mal aux pieds quoi et donc j'en ai des talons mais c'est vrai que j'en porte pas pour marcher c'est vraiment juste si on prend la voiture on va au resto on rentre et le fait est que maintenant je supporte beaucoup plus facilement les talons tout simplement parce qu'il y a moins de poids dessus et mon pied aussi est moins large et ça c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout je suis beaucoup plus à l'aise en talons main en termes de ressenti physique il y a vraiment une chose qui a changé ma vie c'est ma poitrine c'est le fait bon là en plus j'ai un bandeau donc c'est toute une autre histoire mais c'est le fait de ne plus avoir mal aux épaules j'avais tout le temps extrêmement mal aux épaules j'avais des soutiens-gorge avec des bretelles très larges pour que ça puisse soutenir au maximum je me souviens plus j'ai déjà pesé mes seins mais je me souviens plus du poids exact mais ils étaient très très lourds je suis passée du 110J je crois au 85F là aujourd'hui donc c'est vous dire le poids qui est parti et du coup je n'ai plus mal aux épaules c'est vrai qu'avant quand je marchais longtemps ça avait tendance à me tirer sur les épaules je passais mon temps à enlever mes bretelles comme ça à replacer aussi ma poitrine dans les soutiens-gorges au final c'est vraiment un truc auquel je ne m'attendais pas forcément mais ça a été une libération physique littéralement et aussi en termes de soutiens-gorge parce que je ne supportais pas les soutiens-gorges à armature et maintenant je ne porte plus que des soutiens-gorges à armature parce que j'ai renoué avec en en trouvant à ma taille et aussi le fait que la poitrine soit moins lourde je trouve que c'est beaucoup plus confortable et maintenant je vais utiliser des brassières par exemple à la maison de sport ou choses comme ça mais ça ne me viendrait pas l'idée de remettre un soutien-gorge sans baleine tout simplement parce que je suis à l'aise avec un soutien-gorge à armature et parce que ça me soutient aussi mieux ma poitrine qui est très très tombante maintenant et donc voilà j'ai un peu renoué contact avec ma poitrine avant je la subissais plus qu'autre chose même si je l'aimais je l'aimais comme elle était mais elle n'était pas facile à vivre pour revenir au pied comme je vous ai dit je marche beaucoup vous pouvez me suivre sur Instagram je vous partage tous les jours un petit peu les pas et tout que je fais je fais en moyenne 10 000 pas par jour et donc quand j'ai un rendez-vous sur Paris ou quoi j'y vais à pied donc je marche encore plus et c'est vrai que je m'en suis rendu compte notamment pendant les vacances avec chéri je n'ai plus mal au pied je n'ai plus mal au pied en marchant avant j'avais les chevilles qui gonflaient ça me faisait des petits points rouges d'ailleurs sur les chevilles mon chéri était obligé de me masser les pieds tous les soirs quand on marchait beaucoup en vacances j'avais vraiment mal au pied et je pense que c'est simplement le poids qui pesait sur les pieds et maintenant j'ai plus du tout mal au pied j'ai plus jamais mal au pied je peux marcher énormément j'ai même pas mal aux jambes alors le fait est que je marche encore plus donc forcément je suis aussi plus habituée mais je ne m'attendais pas à ne plus du tout avoir mal au pied il y a aussi une chose aussi incroyable où je ne m'attendais pas à avoir une telle différence c'est mon endurance tout simplement alors je fais du sport je fais du renforcement musculaire 3 fois par semaine pendant une heure je vais une fois à la piscine par semaine et puis je marche beaucoup et tout ça avec ma perte de poids a aussi créé plus de force et plus d'endurance et du coup je peux monter des escaliers beaucoup plus facilement sans être essoufflée je peux marcher beaucoup plus longtemps beaucoup plus vite je peux monter des côtes je m'en suis rendu compte avec mon chéri assez rapidement genre il me voyait partir et m'envoler en montant la côte pendant les vacances là quand on est parti à Florence on a fait les 5 terres c'était magnifique donc sur la côte et on a monté je crois l'équivalent de 80 étages parce que c'est vraiment un peu dans les montagnes et tout et j'y suis arrivée mais vraiment entre guillemets facilement en transpirant un peu mais sans être essoufflée sans être fatiguée et je me suis rendu compte que j'avais même une meilleure condition physique maintenant que mon chéri donc franchement ma condition physique s'est tellement tellement améliorée au point où j'ai pris vachement confiance en mes capacités et où j'ai testé l'acrobranche j'ai testé le paddle j'essaie de renforcer mon équilibre enfin voilà j'ai envie de tester plein de sports j'ai testé la box parce que je me rends compte que mon corps est capable en fait et je pensais pas que mon corps puisse devenir aussi sportif endurant et solide et fort et c'est pareil pour porter un sac à dos là notamment en vacances avant ça m'aurait fait très mal aux épaules et au dos déjà parce que voilà il y avait les bretelles le soutien-gorge les seins mais maintenant je peux porter un sac sans soucis je peux porter des sacs lourds enfin franchement c'est tellement agréable de pouvoir avoir confiance comme ça en son corps et en ses capacités c'est un truc ouais je m'attendais vraiment pas à ça une petite chose à laquelle je n'avais jamais pensé de ma vie parce que je n'y accordais pas d'importance c'est de pouvoir porter les vêtements de chéri j'ai toujours été plus grosse et plus lourde que mon chéri lui est très grand il fait 1m 93 ou 95 et il est très fin et donc jamais de la vie je me suis dit que je pourrais porter ses vêtements et là le fait est que j'avais froid et j'ai mis un sweat à lui et ça nous a fait bizarre à tous les deux en fait de se rendre compte que je fais la même taille si ce n'est moins et je pèse moins lourd que lui maintenant et donc oui je peux porter ses vêtements j'ai porté aussi une chemise à lui et voilà ça nous fait bizarre c'est pas du tout un truc qui a de l'importance mais c'est juste aussi quelque chose de visuel qui montre l'évolution parce que lui comme moi on s'est tellement habitué mois par mois semaine par semaine à mon changement que c'est quand on regarde les photos avant après qu'on se rend vraiment compte de la différence parce qu'on s'habitue vraiment extrêmement vite et du coup ça c'est aussi un petit symbole visuel de ah oui c'est vrai avant ça aurait jamais été possible bon je pense qu'il y a d'autres choses dans tous ces changements positifs auxquels j'ai pas forcément pensé là n'hésitez pas si vous avez des questions ou si d'autres choses me reviennent pourquoi pas je vous en reparlerai mais on va passer à la partie un peu négative d'une part en tant que ex-obèse il y a évidemment tout le monde qui vient donner son avis sur ce qu'on est en train de faire et sur notre corps donc au départ on nous encourage évidemment à perdre du poids on nous dit que c'est bien etc et puis au bout d'un moment il y a certaines personnes qui vont juger bon de nous dire d'arrêter parce qu'on risque de devenir anorexique de jusqu'où on va aller mais est-ce que t'es sûr que c'est bon pour ta santé mais est-ce que tu perds pas trop vite voilà plein de questions qui se retrouvent pas forcément dans mon cercle proche mais ça va être des voisins ça va être des connaissances ça va être sur les réseaux aussi voilà tout le monde s'estime légitime devient professionnel de la santé de la nutrition et tout le monde a envie de donner son avis sur la question donc je pense que je vous ferai une vidéo sur toutes les remarques un peu déplacées qu'on m'a faites parce qu'honnêtement il y a des choses assez gratinées mais vous me direz si ça vous intéresse éventuellement mais en gros voilà je trouve que les gens de toute façon ont toujours quelque chose à dire qu'on soit gros qu'on soit maigre qu'on soit en train de prendre du poids en train de perdre du poids il y aura toujours quelque chose à dire et c'est comme ça malheureusement la deuxième chose négative c'est le changement du regard des gens et oui c'est encore lié aux gens c'est à dire que bien que ce soit positif pour moi en tant qu'ex-obèse à l'heure actuelle et que je suis bien traitée ça me renvoie le fait que les gens jugent les autres en fonction de leur apparence et de leur poids parce qu'en fait je me rends compte que les gens sont plus gentils avec moi maintenant qu'ils sont plus patients qu'ils sont plus généreux qu'ils sourient plus et je vous jure que c'est pas dans la tête je m'en rends compte juste en allant faire mes courses je m'en rends compte en prenant un panier tout good tout beau je m'en rends vraiment compte les gens me trouvent plus jolie à leur goût sûrement parce que visiblement c'est toujours compliqué pour les gens de se dire qu'on peut être gros et beau alors que la taille et le poids n'a rien à voir avec la beauté enfin la beauté je veux dire comment nous on se sent et voilà l'esthétique et on peut être beau peu importe notre poids et notre taille et se trouver beau peu importe notre poids et notre taille bref du coup je vois un vrai changement sur la façon dont les gens me traitent on va plus me tenir la porte on va ouais je sais pas comment dire c'est assez insidieux parce que de l'extérieur les gens vont pas s'en rendre compte mais moi je le vois parce qu'on ne me traite pas de la même façon qu'avant avant je pense que j'avais l'image de la grosse rigolote et gentille et il y a même une dame qui m'a dit je vous préférais avant vous aviez l'air plus gentille je vais vous faire cette vidéo je pense sur les trucs qu'on m'a dit oui parce que quand souvent t'es gros bah t'es soit le petit rigolo du coin la bonne copine qui va jamais te faire de l'ombre bien que physiquement si t'es la gentille enfin voilà il y a beaucoup de stéréotypes dans la société associée aux gens gros et il n'y a qu'à regarder dans les films par exemple quand un homme est gros dans un film soit ça va être le copain rigolo soit ça va être le pervers soit ça va être au contraire quelqu'un de détestable je fais des caricatures mais vous voyez quand même c'est assez souvent quand on a une femme grosse et bien ça va être peut-être dans l'optique d'une transformation dans le film ou la série ça va être la bonne copine la rigolote ça va être la déprimée sinon la célibataire la fille avec les chats enfin voilà c'est toujours hyper catégorisé c'est comme ça et si dans la société une femme grosse perd du poids tout de suite on dit qu'elle abandonne les gros que du coup elle ne s'aimait pas avant c'est des choses qu'on m'a dit aussi à moi au début et à l'inverse quand elle prend du poids elle se laisse aller enfin voilà il y a tellement de jugements dans la perception du corps des autres je trouve ça assez hallucinant et voilà je m'en suis encore plus rendu compte en tant qu'ex-obesse parce que je peux comparer j'ai vécu dans les deux peaux dans les deux corps et je me rends compte vraiment de la façon dont les gens me traitaient et me traitent maintenant et c'est pas la même et c'est pas normal qu'une perte ou une prise de poids joue sur la façon dont les gens nous traitent pour finir sur une note un peu plus légère un truc un peu négatif entre guillemets c'est que j'ai dû refaire toute ma garde-robe alors je suis très contente d'avoir fait du shopping mais en même temps il y a plein de pièces que j'adorais et c'était pas possible de les reprendre et les tailles tellement différentes ou alors c'était vachement plus cher et voilà j'ai dû me séparer de plein d'autres que j'adorais et j'ai eu des moments vraiment où quand il y avait vraiment plus rien qui m'allait et que j'arrivais plus à ceinturer etc j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais mettre et je voulais pas racheter des choses parce que je savais dans un ou deux mois que j'allais devoir encore en racheter mais j'étais bien obligée en même temps et voilà c'est des petits moments un peu de frustration face à ma garde-robe comme je vous disais je finis sur un sujet un peu plus futile parce que ça n'a rien de grave en soi c'est juste que voilà il y a des choses auxquelles j'ai dû dire au revoir et puis c'est tout et c'est pareil pour mes chaussures puisque j'ai perdu une pointure à peu près il y a plein de chaussures que j'ai encore que je mets mais qui sont trop grandes donc voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais aborder dans cette vidéo n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions et puis du coup je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous partager toutes les remarques pas toujours bienveillantes que j'ai entendues jusqu'à ce jour si vous avez aimé la vidéo je vous invite à la partager et puis également à regarder et partager la vidéo le monde quand on est gros je pense que vraiment ça peut faire du bien à tout le monde et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz